bonjour bonjour nous allons donc partir avec Laurent Gariga pour quatre tours je crois que tu as ton téléphone qui sonne aujourd'hui oui mais je ne vais pas répondre mais il n'y a pas de tuto tu sais que ça ne m'est jamais arrivé en dix ans c'est un téléphone qui sonne c'est la deuxième fois aujourd'hui incroyable je vais le mettre en mode avion non t'inquiète pas non mais c'est un fichier c'est un pote il savent je lui ai dit en plus il m'appelle pour savoir comment ça se passe je vais lâcher le volant écoute je suis en train de rouler là je suis sur le toit actuellement donc je disais on va partir avec Laurent Gariga pour quatre tours à bord de la 4801 sur le grand circuit du Roussillon avec Sébastien et moi-même qui sera ton moniteur pour cette session Laurent tu peux juste présenter ton badge face à cette caméra ici s'il te plaît et c'est tout bon je te remercie tu peux remballer alors tu vas pouvoir mettre le pied sur le frein s'il y est déjà là du coup on est en première c'est tout bon tu peux lâcher le pied du frein et on va partir par la droite s'il te plaît ah oui c'est vrai que c'est toi qui allait être oui c'est bon c'est tout bon pour moi s'il te plaît ah oui c'est doux c'est doux mais super précis et directif avec la Lambo ça partait oui c'est très mal géré ah le frein par contre est beaucoup plus sensible que la Lambo mais parce que tu as été surpris ouais mais c'est possible mais je veux dire à peine tu appuies ça freine ah ben disons comme c'est un peu plus puissant il faut que ça freine un peu plus il faut que ça freine un peu plus le bruit c'est magnifique alors je vais mettre un tout petit coup on va laisser passer rien on laisse passer le mec derrière il va nous faire chier ce con vas-y 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 il ne passera pas vas-y roule c'est bizarre de rouler sans rétroviseur mais je comprends bien c'est bon allez on peut y aller allez garde les freins jusqu'au point de braquage ici qui détermine quand tu peux commencer à braquer oh là elle tourne c'est fabuleux ah ben je t'ai dit c'est pas la galardeau là allez bien chercher ton cône à l'intérieur avec le filet gaz et on va viser celui à l'extérieur en freinant elle est plus facile là il est nettement plus facile à conduire c'est pas moi qui le dis non c'est clair et net là oh là là c'est un jouet c'est fabuleux on va viser le piet en face ici freinage et tourne la tête en cherchant le point de sortie loin là-bas tu peux débraquer, augmenter ton filet gaz passe la vitesse vas-y et accélère en disant loin le cône qui est tout seul à toi traînage garde les freins jusqu'ici soulage soulage et relâche on va laisser passer la focus attends on va laisser passer là voilà je te remercie allez vas-y tu peux récupérer derrière alors je t'ai menti ou pas ? c'est bien c'est quelque chose tourne bien la tête cherche toujours l'accélération je le trouvais plus impressionnant que sur l'autre parce que c'est beaucoup moins aseptisé ouais c'est plus violent c'est plus violent mais c'est moins puissant par contre je me sens plus en confiance au niveau tenue de route sur cette-ci ah oui bien sûr c'est ce qu'on disait quand t'as 20 ans de différence d'ingénierie malheureusement à un moment ça se ressent quelque part ouais c'est mal filet de gaz en plongeant maintien maintien et relance c'est plus facile à maintenir bien sûr regarde les freins encore tourne déjà la tête avec l'autre dans cette ligne droite avant d'arriver pour maintenir l'accélérateur elle a du mal oui parce que c'était trop sensible ouais c'était trop sensible et trop réactif ouais 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 alors en général quand ça fait ça il faut mettre un rapport supérieur ok ouais parce que du coup tu auras elle est moins nerveuse pour la même valeur d'accélération sur un rapport supérieur en première la voiture est beaucoup plus nerveuse qu'en sixième c'est de quoi te fixer sur la voiture devant non mais comme le cerveau a tendance à nous amener là où on regarde si lui il va faire une erreur au niveau de son freinage ou va se sortir si on le regarde on aura tendance à faire exactement la même erreur ouais d'accord voilà c'est bien à l'extérieur ici le freinage dégressif ça c'est un truc à travailler oui et à appliquer sur la route tous les jours même sur la route ? bien sûr regarde du moment où tu freines la voiture ralentit ouais si elle ralentit tu as besoin de moins de frein pour l'arrêter ouais donc dès que tu freines il faut déjà passer en dégressif quelle que soit ta valeur de frein du départ il faut passer en dégressif immédiatement après tu ajustes ton dégressif bien sûr le freinage voilà filet de gaz glégé et en relance et freinage allez on va passer à l'intérieur reste à droite le freinage reste à droite très bien et ajuste ta trajectoire grâce à ton regard à l'intérieur super allez du frein jusqu'au cône en haut en tournant la tête le point c'est un peu aussi très très bien allez on augmente légèrement on augmente légèrement encore 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 il y a volance il reste bien bien à l'extérieur le plus possible en projetant le regard à l'intérieur super ok tu as vu comme ça te ramène dessus ouais ça c'est le regard parce que tu as regardé là où il fallait au bon moment impeccable très bien elle tient bien par contre j'aurais tendance à avoir plus confiance à une 4x4 quand une propulsion rien à voir rien à voir rien à voir garde garde très peu très peu relâche filet de gaz je vais t'expliquer pourquoi après ouais on est mise là-bas ça vient un freinage super super on cherche déjà le deuxième cone à l'intérieur ici là-bas ok on va y aller troussement parce qu'il y a un passager clandestin sur la piste qu'il y a les avants c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Ok, il faut vraiment travailler ce traînage dégressif. En premier, le regard, la projection du regard, et en deuxième, le dégressif. Et on va pouvoir récupérer les stands, à gauche, juste après, voilà, très bien. Bon, t'as pris du plaisir ? Ah ouais, j'ai connu une Ferrari, j'arrive à 60 ans. Et puis, pas qu'un peu, tu y as mis bien, elle a fait bien. Non, c'est cool, c'est bien. En ne la connaissant pas, en moins de 3 tours d'une minute, t'as vu ce que tu arrives à produire ? Ouais, ouais, c'est trop court, il faudrait 50 tours, ou 100 tours, il faut la connaître. Donc, tu sais pourquoi 4x4, pas 4x4, et propulsion et traction ? Ah vas-y, dis-moi. Aucune importance. Ouais. Puisque quand tu vas perdre le contrôle... Tu le perdras que je... Vas-y, vas-y, avance. Que ce soit une traction, une 4 roues ou une propulse. Si tu freines fort, la voiture va se soulever de l'arrière. Ouais. Si tu mets un coup de volant, tu perds la voiture. Ouais. Que ce soit une traction, une 4 roues ou une propulsion, on est d'accord ? Ouais. Je me mets où ? Je me mets où ? Je me mets derrière la penche. Ok. Donc, peu importe le mode de propulsion, tu perdras la voiture toujours de la même manière. Ok. Puisque toutes les voitures sont montées sur suspension. Ok. Quand tu freines, elle s'écrase de l'avant, mais elle se soulève de l'arrière. Ouais. Si tu mets un coup de volant, les forces latérales vont te pousser le train qui adhère le moins, et donc le train arrière. Et les élections ? Non. Non. Il faut juste aller par l'arrière. Eh bien. Ah, là c'est moi. Ok. Et en fait, là où ça va être important de savoir si c'est une traction, une propulsion ou une 4 roues, c'est quand tu voudras la rattraper après avoir perdu. Là, il faut que tu saches si c'est une traction, une propulsion ou une 4 roues. Parce que les 3 modes de rattrapage sont complètement vides. Ok. Avec ta propulsion, il va falloir mettre un filet de gaz pour asseoir l'arrière légèrement, mais sans que les roues patinent plus que ce qu'elles ne patinent. Donc très léger filet de gaz. Ok. Pour rentrer en motricité. Ouais. En asseyant légèrement la suspension arrière. Avec la traction, quand tu vas commencer à la perdre, il faut garder les roues. Il ne faut surtout pas contrebraquer. Ok. En traction. D'accord ? En propulsion, il faut contrebraquer. En propulsion légèrement. Elle part de l'arrière. Oui. Ok. Légèrement avec la propulsion, tu contrebraques avec ton filet de gaz léger. Ouais. La traction, par exemple tu as les roues qui sont à droite. Quand tu commences à la perdre du cul comme ça, tu dois garder tes roues à fond à droite. Ah ouais. Tu gardes ta valeur de virage. Ouais. Fous le gaz. Ah ouais. Ok. Ça va faire rentrer le train avant au patinage. Ouais. Du coup, lui patine plus que ce que l'arrière ne glisse. Donc la force centrifuge va pousser le train qui glisse le plus. Donc ton train avant va revenir dans le virage comme ça. Et comme tu avais déjà les roues gardées comme ça, il n'y a plus qu'à soulager ton filet de gaz pour réattraper et qu'elle tourne toute seule. Ok. Et en 4 roues motrices, là par contre, c'est un truc de fou parce que c'est une combinaison des deux. Et là, c'est plus la même histoire. Et à mon âge, où est-ce que je peux aller pour faire de la glisse pour apprendre à conduire ? Stage de terre. Stage de terre ? Une demi-journée. Il y en a partout en France ? Quasiment. Ok. Quasiment peut-être à 100, 200 bornes de chez toi. Ok, je vais regarder ça. Merci. Avec grand plaisir. Sébastien. On a fait 4 tours à bord de la 4,88 sur le gant. Je vais récupérer mon sac. Oui. Merci.